Ce mercredi, d'en touche pas à mon poste Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs le métier qu'il aurait voulu faire, avant d'être impressionné par le talent caché de l'une de ses nouvelles recrues. Le destin nous amène parfois à passer à côté de certains rêves. Ce mercredi 13 septembre, alors qu'il venait de prendre l'antenne avec touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs de dévoiler le métier qu'il aurait souhaité faire. Pascal de la Tour du Pain a répondu avocate, Delphine Vespisère vétérinaire et Valérie Benaïm Libraire. Sauf que personne ne s'attendait à ce que Jacques Cardoz réponde danseur. Pourtant, il s'agit bien d'un talent caché de la part du journaliste. En effet, comme il vient de le rappeler, il a été formé au ballet de Nancy et donc approché de très près cette très belle profession. Il a même dansé avec le très grand et regretté Patrick Dupont, il s'était rendu à ses obsèques en 2021. Subjugué, Delphine Vespisère a insisté pour que la nouvelle recrue de TPMP fasse une démonstration en direct, tout en lui proposant de l'accompagner. Demande que Jacques Cardoz a finalement accepté, après l'insistance de sa camarade. L'occasion alors de constater qu'il a toujours d'excellentes bases. De quoi choquer le papa de Lino, je suis impressionné. Ça, ça va rester. Quelques instants plus tard, la production a retrouvé une photo du chroniqueur lorsqu'il était encore danseur. Incroyable, a souligné Baba, avant que le journaliste ne précise qu'il avait 16 ans et demi au moment où cette photo a été prise. Une sacrée surprise. Pourtant, ce sujet n'est pas tabou. Jacques Cardoz est déjà revenu sur ses talents de danseur lors d'une interview accordée à nos confrères de télé-loisirs, expliquant alors ceci, « Mes parents avaient choisi une discipline artistique pour chacun de leurs enfants, l'un de mes frères est aujourd'hui violoncelliste dans l'orchestre philharmonique de Paris et l'autre, bassoniste pour l'Opéra de Lyon. » Le magazine précise que l'ancien journaliste de France 2 était un élève très doué, et ce malgré son renvoi pour indiscipline de l'école de l'Opéra à 13 ans. On apprend également qu'avant d'intégrer le ballet français de Nancy, il a été formé au Conservatoire national de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada